Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh On va continuer dans la partie 4 dans laquelle on va voir le mot indépendance Alors le mot indépendance est omniprésent dans les textes historiques et surtout dans les examens de bac Alors on doit apprendre c'est quoi l'indépendance L'indépendance c'est l'auto-gouvernance d'un pays Il y a un pays qui est un pays Il y a un pays qui est un pays On va voir l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet 1962 On a le mot liberté On a quelques mots qui ont une relation directe avec l'indépendance Dès qu'on voit les mots On pense directement à l'indépendance Qui n'ilgou hatho les mots Directement n'chamou billi hatho Ta l'indépendance Il y aabrou nafs ché On a la liberté On a l'autonomie L'insoumission L'affranchissement L'émancipation La souverainte On a la liberté L'autonomie L'émancipation L'émancipation d'éhonneur je t'execuai je t'exemple je t'exemple C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.